Sous-titrage MFP. Président, veuillez vous asseoir. Le tribunal reprend ses audience. Nous allons aujourd'hui continuer à entendre le témoignage du témoin Sonsekoun, qui sera à nouveau interrogé par l'accusation et ensuite par les conseils pour les partis civils. Monsieur le greffier, veuillez s'il vous plaît faire rapport sur la présence des partis et des individus qui ont été appelés à comparaître. Monsieur le Président, toutes les parties à la procédure sont présentes, sauf l'accusé Yang Sari, qui est présent cependant dans la salle de détention temporaire, au sous-sol, et qui peut suivre grâce à son conseil par le biais de l'autovisuel. La lettre de renonciation a été soumise au greffier. En ce qui concerne le témoin suivant, c'est-à-dire TCW 490, ce témoin est présent dans la salle d'attente et est au bon plaisir de la Chambre. Le Président, je vous remercie. La Chambre va maintenant décider de se prononcer sur la demande de Yang Sari, qui a été soumise hier, le 17 août 2012, par l'intermédiaire de son conseil, demandant à ne pas être présent dans le prétoire et de pouvoir suivre les audiences pendant toute la journée, à partir de la salle de détention temporaire au sous-sol. Le document a été présenté. Le médecin du centre de détention a examiné M. Yang Sari ce matin, a pu observer qu'il était fatigué, qu'il a des difficultés pour s'exprimer, pour se déplacer, qu'il a des douleurs lombaires, et qu'il ne peut pas rester assis ou debout pendant des périodes prolongées. Ce constat a été fait par le médecin. M. Yang Sari a également demandé de ce fait que sa présence ne soit pas requise dans le prétoire, ayant été présenté par le médecin traitant et ayant demandé à suivre la procédure au sous-sol avec la possibilité de communication directe avec le conseil. Cette demande est accordée, cette requête est accordée, et l'accusée est autorisée à suivre l'audience à partir de la salle de détention temporaire au sous-sol en utilisant les moyens de transmission audiovisuelle. La régie doit donc garantir que cette liaison audiovisuelle sera maintenue pendant toute la durée de la procédure. Je vois le conseil pour la défense. Je vous en prie, Maître. Merci, M. le Président. Bonjour, Mesdames et Messieurs les juges. Bonjour à tous. Bonjour, Mesdames et Messieurs les juges. Et son incapacité à suivre les débats pendant la journée d'hier, en particulier au cours de la session de l'après-midi, sa mémoire s'est détériorée de manière notable et il déclare qu'il n'a pas pu suivre les débats en audience. Si ce problème devait continuer et si mon client devait me répéter cette doléance, j'aimerais que la Chambre autorise un rapport d'interrogatoire des témoins importants dès lors que leur témoignage porte sur mon client en plus précisément et le ministère des ministère des affaires étrangères, ce qui fait partie des droits express de l'accusé. Car il est indiqué que si l'accusé n'a pas compétence pour suivre la procédure, c'est cela qui devra se passer, c'est-à-dire la suspension. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! de l'information transmise à celle-ci par votre intermédiaire concernant l'état de votre client. Nous n'avons reçu aucune requête express émanant de vous. Dès lors, nous n'allons pas nous prononcer à ce moment. Si vous désirez introduire une requête officielle, je vous demanderai de le faire sur la base de l'observation de la procédure en vigueur et de le faire aussi rapidement que possible et cela avant le début de l'audience. Nous donnons à présent la parole au procureur afin que celui-ci continue à interroger le témoin. Monsieur le procureur, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Mesdames et Messieurs les juges, bonjour à l'ensemble des partis, au public et à vous, bien entendu, Monsieur le témoin. Avant d'en revenir au sujet que nous avions abordé hier après-midi, je voudrais, avec la permission, Monsieur le Président, lire un autre passage du projet de manuscrit que le témoin a écrit lui-même et qui porte la référence IS 3.9 et la page que je voudrais faire afficher en français, c'est la page 46, c'est-à-dire 00079031, en anglais 00813100, et en Khmer 00583631. Je crois que le document a été remis au témoin hier, c'est donc la version française de ce manuscrit. Et donc, Monsieur le témoin, page 46 de votre numérotation. Voilà, alors la citation est la suivante. Je crois que c'est à peu près au milieu de la page, Monsieur le témoin. Vous avez dit ceci, « Se faire accepter comme membre du parti et se faire bien noter par sa direction pour sa fédélité indéfectible et son dévouement à toute épreuve, tel était le vœu suprême de tous. Le parti représentait un pouvoir tout-puissant. Il était en quelque sorte un nouveau Dieu. » Alors, ma question est la suivante, Monsieur le témoin. en tant qu'intellectuel était-il simple sous le régime du Kampuchea démocratique d'accepter la tout-puissance du Parti communiste du Kampuchea ? Le témoin, en ce qui concerne cette question, il y a deux aspects au problème. En premier lieu, au niveau de l'aspect intellectuel, le deuxième aspect étant celui du révolutionnaire qui désire devenir un communiste. Alors, quel est l'aspect qui est la priorité ? Nous étions tous d'accord à l'époque que le deuxième aspect, c'est-à-dire la volonté de se transformer en communiste était la priorité qui avait la primauté par rapport à l'aspect intellectuel. Et c'était la façon de penser à l'époque. Et pendant cette période, vous étiez-t-il ne fût-ce que permis d'envisager de poser un regard critique sur les différentes politiques menées par le Parti dans le pays ? Est-ce que c'était quelque chose que vous pouviez faire ? Est-ce que c'était quelque chose qui était dans les bounds des possibilités ? Le témoin. Non. Moi-même, ainsi que d'autres membres du Parti, nous n'avions pas l'intention d'aller dans cette voie. Car nous considérions tous que le Parti était divin. quoi que dise le Parti, il fallait le suivre, l'accomplir. Quel qu'était le point de vue exprimé par le Parti, nous devions y adhérer et nous conformer aux avis émis par le Parti. Nous avions fait des études dans les pays occidentaux qui étaient la base de développement du capitalisme et du féodalisme. Et nous avons œuvré pour éliminer notre point de vue ancien et absorber le point de vue nouveau. Nous n'étions pas 100% purs, il nous restait toujours quelques résidus de l'ancien point de vue. Merci. Est-ce que c'est parce que le Parti avait en quelque sorte une nature divine qu'il ne tolérait pas l'existence ou la pratique d'autres religions ? En ce qui concerne le fait d'être communiste, comme Karl Marx l'a dit, la religion et l'opium du peuple. Donc, la religion était considérée comme l'opium dans l'idéologie, ce qui allait à l'encontre de la révolution. Merci, monsieur le témoin. Je vais vous demander de reprendre le même document, mais de tourner les pages et prendre les pages 32 à 33. Donc, en français, ce sont les pages 00, donc 3 fois 0, 7, 9, 0, 1, 7, jusque 1, 8. En Khmer, 00, 5, 8, 3, 6, 2, 3. Et en anglais, 00, 8, 1, 3, 0, 9, 3. Du même document, dans IS 3.9, qui porte aussi la référence E3, barre 40. Alors, c'est le titre 5 qui s'intitule La proclamation officielle du Parti communiste du Kampuchea. Et je vais lire l'ensemble du passage. Je cite. Le 27 septembre 1977, une délégation du Parti communiste du Kampuchea, dirigée en personne par Paul Pott lui-même, effectuait une visite officielle en République populaire de Chine et en République populaire démocratique de Corée. Ce fut l'occasion pour la direction du Kampuchea démocratique de proclamer l'existence officielle du Parti communiste du Kampuchea, dont le congrès de fondation eut lieu le 30 septembre 1960 à Phnom Penh. Et vous continuez, et c'est cela qui m'intéresse le plus, vous affirmez, deux jours et deux nuits d'affilée, tout le personnel du ministère des Affaires étrangères était mobilisé pour sortir et traduire en français et en anglais un document relatif à l'histoire du Parti sous le titre Proclamation solennelle de l'existence officielle du Parti communiste du Kampuchea. Nous avions également rédigé les discours que devait prononcer Paul Pott en Chine et en Corée du Nord. Fin de citation. Et, M. le Président, avec votre autorisation, je voudrais montrer un document à M. le Témoin qui reprend ce discours de Paul Pott et ce document porte la référence suivante E3-144. Alors, il n'y a pas de page précise que je voudrais montrer, simplement demander à M. le Témoin s'il reconnaît ce document comme étant celui un de ceux qui a été rédigé par le ministère durant cette période. Je propose aussi de montrer la version française du document puisque c'est l'original qu'on a au dossier. Et, bien entendu, de l'afficher la première page à l'écran. Of course, as well, I would like to put the first page up on the screen, if I may. Le Président, Oui, j'aimerais que les six et les séances remettent le document imprimé au témoin afin qu'ils puissent le consulter. Donc, simplement pour lire le titre pour l'assistance, il s'agit de Paul Pott, « Les grandiose victoires de la révolution du Kampuchea sous la direction juste et clairvoyante du Parti communiste du Kampuchea » et c'est sous-titré à la deuxième page, « Discours du camarade Paul Pott, secrétaire du Comité central du Parti communiste du Kampuchea lors du meeting commémorant le 17e anniversaire de la fondation du PCK et à l'occasion de la proclamation solennelle de l'existence officielle du PCK 27 septembre 1977. Et en dessous, il y a la mention éditée par le ministère des Affaires étrangères du Kampuchea démocratique 1978. Monsieur le témoin, est-ce que vous reconnaissez ce document comme étant l'un de ceux que le ministère a rédigé à cette occasion et vous avez précisé durant deux jours et deux nuits ? Le témoin ? Ce document fut traduit et publié, traduit en français et en anglais et il fut diffusé par la section Propagande et information du ministère des Affaires étrangères. Merci, monsieur le témoin. Je n'ai pas d'autres questions sur le contenu du document. Je voudrais revenir à là où nous en étions hier. Vous nous aviez dit que, à part vous qui aviez eu quatre documents et demi, quatre mises en cause et demi, et Kichun qui en avait reçu, vous avez dit, je crois, une soixantaine, est-ce que Kichun, qui a eu 60 documents, a été mis en cause dans de nombreux documents ? Je ne suis pas au courant de tous les documents mis en cause. Cependant, je savais que Duma Sett avait été impliqué ou mis en cause en tant qu'agent de la CIA et la section avait l'intention de l'arrêter avec Kichun. Comment avez-vous appris Kichun Prasitz tout comme Kichun avait été mis en cause par de nombreux documents ? Est-ce qu'on vous en a parlé lors de réunions ? Est-ce qu'il y a été mis en cause ? Le témoin ? Je l'ai su parce que Yeng Sari me l'a dit et j'ai appris cela lors de la réunion lorsqu'il l'a annoncé. Mais je n'ai pas de souvenir de la date exacte de la réunion. Hier, vous avez dit également que les aveux de M. Tuchkendun avaient été lus par M. Yeng Sari. Vous avez aussi parlé d'une réunion que vous aviez eue avec lui où vous avez indiqué que vous étiez mis en cause par M. Rossarine. comment M. Yeng Sari obtenait-il les aveux dans lesquels vous étiez mis en cause ainsi que Tuchkendun, etc. Non, pardon, les aveux notamment de Tuchkendun et d'autres aveux dans lesquels vous étiez mis en cause. Tuchkendun et d'autres dans lesquels vous étiez mis en cause. Je n'ai pas clairement une connaissance de ces questions. À part les aveux de M. Tuchkendun, quels autres aveux Yeng Sari auraient-ils lus ou auraient-ils mentionnés lors de réunions ? Le témoin Le témoin Je n'ai pas souvenir clair des noms Je me souviens seulement que certains aveux ou confessions avaient été lus par lui et que j'ai noté que l'une de ces confessions nous portons le nom de Ban Komsiya qui était médecin et le frère cadet de Ponssoy était le rédacteur en chef d'un journal. Je ne sais pas s'il est encore en vie aujourd'hui il serait très âgé il est originaire de Siam Ripp pourquoi est-ce que je me souviens de ces aveux c'est parce que l'écriture de de Ponskomsi qui avait été mis en cause et accusé en fait il s'agissait d'un sympathisant du mouvement révolutionnaire et des progressistes quant à son autre frère Ponssoy celui-ci était également un ami proche de Yeng Sari de Pol Pot de Kye Sampang et de moi-même mais j'étais plus jeune que ce que j'ai pu observer c'est que la formation selon laquelle il avait été intégré dans un réseau de la CIA en fait le processus d'intégration à la CIA ressemblait très fort au processus d'intégration au Parti communiste du Cambodge et que le serment était pratiquement formulé de la même manière donc j'en ai tiré la conclusion que l'on avait obtenu ces aveux par la force dans la mesure où le processus d'intégration à la CIA était très ressemblant qui était décrit dans ces aveux était très ressemblant celui d'intégration au PCK est-ce que monsieur Yengsari vous aurez également lu d'autres aveux dont par exemple celui de ceux de monsieur Koytun pour exemple Koytun confession le témoin en ce qui concerne d'autres confessions ou aveux oui il y en a eu d'autres notamment l'épouse d'un cadre qui était étrangère et qui travaillait à l'institut pasteur de Phnom Penh ce document là portait sur madame Kitchon qui était vietnamienne d'origine et qui travaillait à l'institut pasteur en ce qui concerne les aveux de Koytun ils n'ont pas été lus à haute voix cependant le matin du 7 janvier 1979 avant l'entrée des forces vietnamiennes et du Front National qui était le ministère des affaires étrangères a remis les aveux de Koytun me les a remis pour que je les garde moi j'étais prête à quitter le ministère avec mes dix autres collègues du ministère de la propagande et il m'a remis cette confession ses aveux moi je ne savais pas s'il s'agissait de l'exemplaire original ou d'une copie donc j'ai parcouru cette confession rapidement avant de la détruire au ministère même à ce moment là les forces vietnamiennes et le Front National sont entrées dans Phnom Penh dans la soirée avant de quitter Phnom Penh j'ai détruit le document merci je voudrais maintenant vous montrer je voudrais un passage d'une autre de vos auditions c'est la dernière audition qui porte la référence E3 bar 377 et c'est E3 slash 177 ou D168 et c'est la première réponse que vous fournissez à une question des juges d'instruction c'est assez facile à trouver c'est normalement la page 2 en Khmer ainsi que dans les autres langues en Khmer as well as in the other languages c'est l'autorisation d'afficher ce document à l'étran et de fournir une copie de papier à M. le témoin à la page 2 je vous en prie oui si l'audience veuille aller chercher ce document et le remettre au témoin donc c'est à la page 2 à la première réponse vous avez dit dans ce procès-verbal en réponse à la première question que la situation était tendue au ministère des États-Unis en 1978 et vous avez poursuivi en disant nous avions commencé à entendre parler des disparitions de Khoi-toun 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 Toch-poun il y avait aussi des disparus à l'office du ministère par exemple Mme Seu-Vazhi for example Mme Seu-Vazhi qui était responsable du magasin diplomatique le commerce à la disposition des diplomates tout le monde était inquiet je me souviens que ce qui provenait de la zone S était terrifié vous avez déjà parlé de ce témoin de M. Toch-poun le frère aîné de Toch-Kam-doun et que rôle vous avez cité dans l'extricuté Mme Seu-Vazhi Tsum-Sam-Ate alias Rune mais Mme Seu-Vazhi Tsum-Sam-Ate alias Rune qu'elle a joué était membre de la committee de B1 mme Seu-Vazhi mme Seu-Vazhi et Seu-Vazhi Et ce vers-ci avait été président du bureau 870, soit le bureau du centre du parti. Mais je ne sais pas si elle avait des responsabilités quelconques au sein du ministère des Affaires étrangères. En tout cas, elle travaillait au sein de la section diplomatique du ministère des Affaires étrangères. Est-ce qu'à votre connaissance, à l'époque, Yeng Sari est intervenu en sa faveur, comme il l'a fait pour Ketun et Chun Prasit ? Comme d'hier, j'ai parlé de la disparition. Comme hier, j'ai parlé de la disparition. J'ai entendu une émission radio annonçant une arrestation. Il y a une distraction entre arrestation et disparition. Ce que je savais, c'est qu'il y avait eu disparition. Je ne savais pas où ces gens étaient partis. Je savais qu'ils avaient disparu, mais ça ne voulait pas dire qu'ils avaient été arrêtés. Hier, j'ai juste dit qu'ils avaient disparu. Une station radio, peut-être Voice of America ou Radio Free Asia, a annoncé que j'avais dit que ces gens avaient été arrêtés. Or, comme je l'ai dit hier, je savais que ces gens avaient disparu et j'ignorais où ces gens avaient été emmenés. Je ne savais pas si ces gens avaient été arrêtés ou bien s'ils avaient simplement été mutés ou transférés ailleurs. Ils ont disparu du ministère des Affaires étrangères et certains ont été transférés au ministère de l'Industrie. Peut-être que d'autres ont été transférés vers d'autres ministères. Je tiens à souligner cela. Je ne peux pas affirmer avec certitude que Yeng Sarri a profondu ces gens parce qu'ils ignoraient si ces gens avaient fait l'oblige d'une arrestation ou bien s'ils avaient simplement disparu pour être transférés ailleurs. President, I simply would like to mention for the purposes of the record, Chimsa Parasit alias Ren, that her name is on the prisoner's list at S21 and the reference is IS 16.47. And this list is entitled Office of the Ministry from 12 February to 12 March 1977. And she is described in this document as a member of the Committee of the Ministry of Foreign Affairs who entered S21 on the 17th of February 1977. Witness, if we look at the same record, D168, a record of interview on page, on the following page, that is to say page 3, page 3 in French as well. I don't have the page number in English, but it's 0032-7244. And, President, I wish to read an excerpt from this page and to display it on the screen with your leave. So you said, militants were required total frankness towards the party. Ennemis from within were divided into several categories. There were the CIA agents, KGB agents, Vietnamese agents and agents of the SDECE, French intelligence agency, service of documentation extérieur and the contre-espionnage, French counter-intelligence agency, corrects the interpret. And in this record, you provide a certain number of examples of people who were members of these different agencies. Can you do the same and assist us in understanding which examples there were of people who were members of the French counter-intelligence bureau? To my knowledge, at that time, it was the allegation. And based on the confession, there were only two identified. Mr. Chang Seng, who was the former chief of cabinet of the then Prince Sianu. And in the front, he was the minister with the portfolio of a special mission of the Krung. And Mr. Van Pini, who was the former cultural advisor attached to the embassy of Cambodia to France. And he was also the vice minister of the Raya government, of the Krung government. These are the two names I could recall. And both of these people, did they work at B1 after the 17th April 1975? No, they didn't. They did not come to work in B1. They did not come to work in B1. And who told you that Cho Singh and Van Pini were French secret agents? I cannot recall who told me about that, but it could have been through one of the confessions. and I cannot even recall whose confession was that either. Thank you. Do you know Mr. Yin Sirivut? And I apologize once again for my pronunciation. Well, Yin Sirivut was my cousin. And before returning to Cambodia, he worked with the Democratic Cambodian embassy in Beijing. He was the brother-in-law of Dong Somol. Was he also accused of being a French spy under the regime of Democratic Cambodian? That I am not sure, because later on I obtained a copy of his confession. And to my recollection, but I cannot recall it precisely, I apologize to the chamber, but to the base of my recollection. He had his network with the official of the Khmer Republic under the Lonnol administration. Thank you. For the purposes of the records, we have here, Yin Lin Sirivut's confession under index IS 5.46. Now, regarding Van Pini, there are many documents placed on the case file, including prisoner list of S21, in particular E3-1666. Can you provide us with examples of KGB agents who were mentioned when you were working at the Ministry of Foreign Affairs? I do not know the complete story, but what I knew back then was that the former President of Khmer Students New Union in the USSR back then, Mr. Haksalini, was the agent of the KGB. And what about Keobori and Krin Lin, who apparently had studied in Moscow? I think you spoke about them yesterday. Were they also accused of being KGB agents? I do not know exactly, but probably there could have been such accusations. That's why they were arrested. Normally, those students who went to study in the USSR were accused of being the KGB. And when I went to China, they also accused me of being a member of KGB as well. When I returned to Cambodia, then they accused me of being CIA agents. It was all exaggeration. Thank you for the purposes of the record again. We have the confessions that S21 of Haksalini, and we also have Kin Lin's confessions, alias SAM, indexed IS 5.40. witness. Is it possible for you to give us examples of CIA agents now? Mr. President, can the prosecutor be directed to give a precise question concerning the CIA agents? Can the prosecutor clarify this question? Yes, maybe I can read an excerpt of the written record that I provided to you, witness. In French, it's on pages 3 and 4. In Khmer, it's on pages 0032, 72, 34. And in English, 0032, 72, 44. And in English, 0032, 72, 44. And with your leave, President, can we display this page on the monitor? Yes, you may proceed. The question was centered on people who were accused of being CIA agents, and you answered, and I quote, we can mention Koitun, all the intellectuals, the members of the General Association of Khmer students, all the regional leaders of the Northwest Zone, Kei Kimhut, Kei Kimhut, Kei Kimhut, Kei Kimhut, Van Pini, et cetera. So we see that there are many names, but can you tell us who was Kei Kimhut and what his duties were? Kei Kimhut, his revolutionary name was Khmer. He was in charge of Sector 4 or Sector 7 of the Northwest Zone. He was later appointed to be the ambassador of the Democratic Campuchia to Yugoslavia in 1978. And did he go to his duty station in 1978? No, he didn't. I learned about that because one day before he departed for Yugoslavia, the ambassador of Yugoslavia to Cambodia, Mr. Mikael Lampa, requested a courtesy call on Mr. Kei Kimhut. At that time, to my recollection, Mr. Yingsari told to the director of protocol office, Mr. Nikon, that he told the ambassador of Yugoslavia to Cambodia that Mr. Kei Kimhut were not to be sent to Yugoslavia due to his illness. And do you know where he went instead of going to Yugoslavia, witness? That I do not know. And for the purposes of the record, President, we have the confessions at S21 of Kei Kimhut, alias Hout. It's placed on the case file under index IS 5.36. Who was Mr. Kei Kimhut? And what were his duties at the ministry? Kei Kimhut did not come to work at the ministry office, but as far as I know, he was in charge of the communication committee for the Cambodian-Thai Relations Committee. At that time, he resided in Poipet. Yes, he was at Poipet. But hierarchically, was he part of the Ministry of Foreign Affairs? Yes, I met him because he came once or twice to the Ministry of Foreign Affairs and I met him there. And what was his alias? His revolutionary nickname? Dr. Pei Kimhut. Mr. Pei Kimhut. Mr. Pei Kimhut. Je ne me rappelle pas son alias révolutionnaire. Je l'ai sur le bout de la langue. Peut-être que je m'en souviendrai un peu plus tard. Est-ce que c'était Su? Was it Su? Witness? Si vous en souvenez. Si vous en souvenez, ce n'est pas ça. Si vous en souvenez, ce n'est pas ça. Si vous en souvenez, ce n'est pas ça. C'était Su, c'était Su, son nom révolutionnaire. Monsieur le Président, figure au dossier également les aveux de Cakepin, alias, qui porte la référence assez compliquée dès 43, barres 4 en chiffres romains, tirés, annexe, espace, 29. J'en ai presque terminé, Monsieur le témoin. Je voudrais vous parler de Monsieur Sveibori. Vous avez dit qu'il était, en quelque sorte, stagiaire, qu'il n'avait pas eu un emploi créé, bien déterminé au sein du ministère des Affaires étrangères. Est-ce que Sveibori, comme d'autres personnes, sont venus travailler temporairement au ministère des Affaires étrangères ? Est-ce que Sveibori, comme d'autres personnes, sont venus travailler temporairement au ministère des Affaires étrangères ? Mais quand il n'y est venu pour la première fois, il n'avait aucune responsabilité particulière. Bien sûr, on lui confesseait une tâche. On lui demandait, par exemple, de rédiger des articles. Comme aux autres membres du personnel du bureau, mais en gros, il est venu au ministère en observation afin de voir quelles fonctions lui a signé. Mais il n'est venu que peu de temps au ministère des Affaires étrangères. Est-ce que vous savez ce qui lui est arrivé par la suite ? Do you know what happened to him, then, afterwards ? What happened to Sveibori afterwards ? C'est-ce que je n'en sais rien ? Il n'était plus au ministère des Affaires étrangères. Sans qu'il y ait d'informations à ce sujet, M. Sveibori et M. Sveibori sont venus temporairement au ministère, après quoi ils ont disparu et je ne sais pas où ils sont allés. Au fin de la transcription, il y a la mention du nom de M. Sveibori, Sveibori est mentionné dans une liste de prisonniers de S21, qui porte la référence IS16.139. Il y a également ses aveux, référence IS5.101. Et dans ses documents des 21, il est mentionné qu'il était adjoint à la section d'information et de propagande au ministère. Dernier volet de mes questions, est-ce que certains cadres de base, à l'image de Kei Kumhut, sont venus au ministère pour, ou en tout cas, selon ce qu'on leur avait dit, pour devenir diplomates durant le Kampuchea démocratique ? Qu'est-ce qu'on leur avait dit pendant la période de la période de Kampuchea démocratique ? En l'époque, avant que les personnes soient envoyées en tant que diplomates à l'étranger, pour nous, les intellectuels, il n'y avait pas de perspective de devenir diplomates. Parce que de notre pedigree, nous n'étions pas considérés comme pure, et notre position n'était pas considérée comme ferme. Notre position n'était pas considérée comme ferme, et aucun d'entre nous ne pouvait donc être nommé ambassadeur par exemple, représentant du Kampuchea démocratique auprès des Nations Unies à New York. Il y avait beaucoup de cadres intellectuels, par exemple, M. Chan Duran, M. Choon Prosit, pour en n'en citer que quelques-uns. Mais, pour être nommé représentant du Kampuchea à l'ONU, il fallait remplir certaines conditions et correspondre aux principes fixés par les dirigeants. Or, il ne correspondait pas à ce principe. Le représentant du Kampuchea démocratique à l'ONU a été nommé plus tard, en 1979. Lorsque la situation était mûre, M. Choon Prosit a été nommé représentant du Kampuchea démocratique à l'ONU. Est-ce qu'on peut revenir à la période avril 75 jusqu'à janvier 79 et peut-être me dire parmi... Alors, sans vouloir vous couper, mais, parmi ces cadres de base qui sont revenus, qui sont intransités par le ministère des Affaires étrangères, pour devenir diplomate, est-ce que certains, comme K. Kamhout, ont disparu avant de prendre leur poste, avant de prendre leur fonction ? Je suis en train de vous expliquer, mais vous m'avez interrompu et je n'ai pas pu acheter ma réponse. Bien sûr, les cadres qui sont venus travailler au ministère des Affaires étrangères devaient remplir les conditions fixées et correspondre aux principes fixés par le Kampuchea démocratique, et ce, avant d'être considérés comme suffisamment compétents pour être envoyés en tant que diplomate à l'étranger. Quand ces gens ont été envoyés au ministère des Affaires étrangères, et comme je l'ai déjà indiqué, ils n'ont pas été appelés par M. Sarri lui-même. Celui-ci était une sorte d'administrateur qui supervisait leur travail. Mais la décision relative à leur nomination appartenait à Paul Pott. C'est lui qui décidait qui allait être envoyé au ministère des Affaires étrangères. Pour ce qui est de la présentation de l'accréditation où un diplomate est envoyé, par exemple. Est-ce que vous pourriez nous donner certains noms, comme vous l'avez déjà fait ? Je ne me trompe pas, devant les juges d'instruction, de cadres de base qui ont transité par le ministère et qui, par la suite, ont disparu ou ont été, selon vos propres mots, à propos de Mick Tuch. Vous avez dit, Mick Tuch sera plus tard ambassadeur au Laos avant d'être liquidé en 1978 à Touls Lane. Ça vient de votre brouillon de manuscrits IS 3.9. Les références en français, 000, 7-9, 0-6, en Khmer, 0-0, 5-8, 3-6, 2-2, et en anglais, 0-0, 8-1, 3-0, 9-2. Vous avez donné certains noms devant les juges d'instruction. Est-ce que vous vous souvenez des noms que vous aviez donnés, Monsieur le témoin ? Le témoin, je ne peux pas me souvenir de tous les noms. En ce qui concerne Mick Tuch, je ne savais pas qu'il avait été envoyé à Touls Lane à l'époque. En fait, je n'étais même pas au courant de l'existence de Touls Lane. Je ne savais pas que Touls Lane ou S21 existaient. Et Bang Trogbaït non plus. Le seul Khao Seng et Wang Bini, et qui m'a dit, après que je lui ai demandé où il avait été, il m'a dit qu'il avait été à Bang Trogbaï, et c'est tout. Donc, en ce qui concerne Mick Tuch, qui était à Touls Lane, je ne peux pas vous dire qu'il y était, car je ne savais pas à l'époque où était Touls Lane ou s'il existait. C'était en ce qui concerne les diplomates, et en particulier Mick Tuch, qui était l'ambassadeur au Laos. Et Chin, ambassadeur au Vietnam, connu alors sous l'appellation de Vietnam du Nord, et Kael Kamut, qui venait du Nord-Ouest et quelques autres cadres, dont je n'ai pas souvenir des noms. Ceux-ci étaient différents des autres. Je fais référence au groupe. Il y avait une personne qui s'appelait Ting, et une autre qui s'appelait Nat, qui sont venus au ministère des Affaires étrangères pour une période courte. Merci. J'en ai presque terminé. Je voudrais simplement, pour les fins de la transcription, mentionner les aveux de Mick Tuch, alias Kim, qui figurent au dossier sous la cote E3 bar 1547, ainsi que IS 5.59. Concernant Nat, il s'agit des aveux de In-Lun, alias Nat, référence D366, bar 7.1.77. Et concernant Tin, ce sont les aveux de Sun-T, alias Tin, qui portent la référence IS 5.100. Toute dernière question, monsieur le témoin, quand c'est dit le relais au Parti civil. Est-ce que Yang Sari vous a dit pourquoi il avait accepté que les cadres de base passent par le ministère des Affaires étrangères en attendant qu'ils soient statués sur leur sort ? Vous avez dit que c'était une décision de Pol Pot, mais pourquoi Yang Sari a-t-il accepté que ces gens soient affectés temporairement au ministère des Affaires étrangères ? Le président, le conseil de la défense de monsieur Yang Sari, je vous en prie. Merci, monsieur le président. Bonjour à tous. J'essaye de limiter le nombre de mes objections, quoique de nombreuses questions orientées aient été posées. Dans ce cas particulier, un fait sert d'hypothèse qui n'existe pas au niveau de la preuve. Le témoin n'a jamais dit que ça a été d'accord, ni non plus qu'il y avait un choix. Je crois que la manière dont la question est posée suggère la réponse. C'est quelque chose que mon collègue a fait toute la journée d'hier et toute la matinée. Je n'ai rien dit jusqu'à présent parce que nous sommes en présence de juges professionnels, mais il faut que cela cesse. Je vais repartir de plus loin, monsieur le président, et demander au témoin comment il sait qu'il s'agissait d'une décision de Pol Pot d'affecter temporairement des cadres de base au ministère des Affaires étrangères en attendant de statuer sur leur sort. Le témoin. Je viens d'indiquer que les cannes qui n'arrivaient pas à prendre la qualification pour un autre. Les outre-mer ne venaient pas de France, quoiqu'ils aient eu des capacités pour le faire. Il n'y avait pas suffisamment de confiance au sein du Campuchéa démocratique pour que ceux-ci puissent devenir des représentants du Campuchéa auprès des pays d'outre-mer. Et donc, les représentants qui avaient le statut de chef de secteur, par exemple, si vous le comparez au système administratif actuel, c'était plus important que le chef de district. Et celui-ci avait les qualités et rencontrait les critères qui avaient été fixés par la direction du Campuchéa démocratique pour devenir le représentant à l'étranger du Campuchéa démocratique. C'est lui qui avait le poste. Et donc, la sélection pour représentants du Campuchéa démocratique en poste outre-mer se faisait de cette manière. Il n'était pas étrange que ceux-ci passent à certains temps au ministère des Affaires étrangères avant de rejoindre leur poste. Et puis, s'ils étaient envoyés ailleurs, ils n'avaient pas été sélectionnés. Comme je l'ai dit, il ne s'agissait pas là d'anciens membres du cercle marxiste-léniniste. Il s'agissait de cadres de base. Et d'après ce que je savais, sans pouvoir aller plus loin dans le détail, Ces cadres-là, malgré leur séjour temporaire au ministère des Affaires étrangères, n'avaient pas reçu d'instructions de Yeng Sari. Moi, je savais très clairement que Yeng Sari ne s'était jamais engagé dans le domaine de la formation ou du combat militaire. Yeng Sari, lui-même, bien sûr, était notre supérieur à tous. Mais comme je l'ai dit, Yeng Sari faisait partie du même groupe. Il était plus âgé que moi, cependant, Yeng Sari, donc, sa position était plus solide. Et c'est ainsi que Yeng Sari a été nommé chef de l'État. Mais en réalité, nous étions tous dans la même situation. Et c'est de cette manière que la direction du Parti communiste était organisée. J'aimerais que le procureur fasse l'effort de comprendre les questions qui sous-tendaient ce type de statut. Lorsque le bureau des juges d'instruction m'a posé des questions, m'a présenté un document émanant du ministère des Affaires étrangères. Ce document n'était pas un original. C'était la copie d'un document document qui indique que lors d'une réunion, c'est un document tapé machine, que les cadres de base, donc, au cours d'une réunion, doivent faire des efforts pour pouvoir nous remplacer, c'est-à-dire notre groupe. C'est-à-dire qu'il y avait l'intention de nous remplacer, par exemple, dans certains domaines d'expertise, tels que l'ingénierie. Et à ce moment-là, nous n'aurions plus été là. Notre groupe aurait été éliminé ou liquidé. Lorsque j'ai vu ce document, je me suis demandé de quoi il retournait. Moi, je ne voulais même pas y croire parce que c'était trop extrême. Et je peux vous dire qu'il aurait fallu au moins 20 ans de formation pour que ces cadres de base puissent nous remplacer le président. Monsieur le procureur, vous pouvez continuer. Est-ce une supposition de votre part, alors que c'est Pol Potts qui a décidé d'affecter temporairement des cadres de base au ministère des Affaires étrangères ? Quelles sont vos sources d'information ? Qu'est-ce qui vous permet de dire que c'est Pol Potts, par exemple, seul ? Ou bien dans le cadre du comité permanent qui a pris cette décision ? Qui a pris la décision ? Ou, par contre, dans le framework de la comité, qui a pris la décision ? À cette époque, les nominations se faisaient, mais rien n'était écrit. Nous, il n'y avait que le document, et maintenant, il n'y avait pas de registre officiel. Et d'après ce que moi, je savais, légalement, il aurait été nécessaire que des documents officiels soient produits. Cependant, il y avait un accord tacite pour qu'en pratique, cela ne se fasse pas. Et en tant que secrétaire du parti, Pol Potts avait les pleins pouvoirs de décision. Qu'il en parle aux autres cadres supérieurs ou pas, c'était à lui d'en décider. Je vais vous donner un exemple d'une émission radio diffusée. Bien entendu, il y avait un président chargé de la radio diffusion, M. Thugren, qui est décédé. Thugren avait la responsabilité des aspects littéraires et il était également responsable de la chaîne de radio diffusion littéraire. Mais si jamais Pol Potts décidait de diffuser une information quelconque, eh bien, celle-ci était remise à son adjoint sans qu'il soit au courant de ce qui s'était passé. Et c'est comme ça que les choses fonctionnaient. Et en ce qui concerne le ministère des Affaires étrangères, Pol Potts était en mesure de prendre une décision sans que le chef du MAF soit au courant. C'est-à-dire, il y a une série en ce qui concerne le comité permanent. Ça, ça dépasse le niveau de mes connaissances quant à savoir si Pol Potts consultait les membres du comité permanent lorsqu'il prenait une décision. Moi, je suis resté deux ans avec Pol Potts et j'ai remarqué que parfois, il prenait des décisions tout seul, sans consultation avec quiconque ni avec un comité. Donc, peut-être que d'un point de vue légal, ce que je vous ai dit, ne correspond pas à ce qu'il aurait dû être, mais c'était la pratique de l'époque. Merci beaucoup, M. le témoin, pour votre témoignage. J'en ai terminé, M. le Président, et je tiens à présenter mes excuses à mes confrères, les participants parce que j'ai débordé sur leur temps. Merci beaucoup. parce que j'ai dépassé mon temps. Merci beaucoup. Merci, M. le Président. Eh bien, le moment est venu de lever la séance pour une brève suspension de 20 minutes et nous reviendrons à 11h25. M. le Huissier, d'audience, veillez faire en sorte que le témoin et son avocat puissent sortir du prétoire pendant la pause et reviennent dans ses locaux à 11h25. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada